Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à peindre des voiliers dans la tempête. Pour réaliser ce tableau, vous aurez besoin de bleu outre-mer, de gris de peine, de blanc de titane, de rouge cadium foncé ou écarlate et de jaune cadium ou jaune citron. J'utilise une toile blanche format 40x50, toute simple. Pour commencer, je vais prendre du blanc directement sous ma lame et je viens, sur le centre de ma toile, réaliser un cercle tout blanc. Deuxième étape, je viens réaliser un mélange avec du blanc de titane. Un petit peu de bleu outre-mer et un petit peu de gris de peine. Et je viens appliquer cette couleur sur le pourtour du blanc. Je viens à nouveau rajouter du bleu outre-mer et du gris de peine, de manière à avoir un mélange un peu plus soutenu. Et je viens à nouveau positionner cette couleur sur le pourtour de mon gris de beauté précédent. J'utilise mon doigt propre pour venir frotter l'angle et ne pas perdre quelques millimètres de toile à peine. A l'aide de mon couteau propre, Je viens maintenant déstructurer mes trois ronds de manière à avoir un fond flou, moderne et un puits de lumière sur le sable. Je viens à nouveau publisher. Je viens d'être en train de trouver des belles. Je viens à nouveau donner de leur pêche. Je viens de blessing d'éclare les éléments de vin et de nepoprésent. J'utilise mon doigt propre. ... ... C'est fini, je viens à nouveau prendre du blanc pur et je viens ré-éclairer par le centre. ... Je fabrique à nouveau un mélange bleu outre-mer et gris de peine. Donc encore un peu plus soutenu, très foncé. Et je viens l'appliquer sur ma partie basse qui va être la partie où il y a de l'eau. Ici ce sera la partie où nous avons le ciel. Donc toujours des mouvements, un peu saccadés. Mais je cherche à créer un V. Le V c'est la profondeur. Donc je travaille beaucoup avec le V. ... 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 légèrement marquer le mât. Je cherche pas à faire quelque chose de parfait, une fois de plus, on doit être dans le côté un peu abstrait. Si je veux donner un petit peu de couleur, je viens par exemple prendre du jaune et je viens effleurer ma voile avec du jaune. Un seul coup suffit, j'effleure, ça donne ce côté un peu peau de serpent qui est superbe. Je viens mettre un petit peu de rouge par exemple sur la deuxième. Toujours en effleurer. Et on va choisir bleu pour la troisième. Je viens prendre mon petit couteau et je viens faire une impression de coque. Donc là je pars sur un axe et je viens de chaque côté faire comme si je voulais faire un petit triangle. Premier. Pour marquer les coques, je peux utiliser un petit peu de gris de peine pour marquer et donc maquille et un petit peu de couleur si je le désire de chaque côté. Je viens harmoniser avec quelques autres traits. qui donnent l'impression que derrière il y a d'autres voiliers. Et je viens maintenant essayer de faire remonter un petit peu de vagues sur mes bateaux. Avec ne sais pas. Donc je viens de waves du WWW de la dernier petit putain. ... ... Pour finir, j'utilise un petit peu de White Spirit ou d'essence de terribantine. Je viens mouiller un petit peu de blanc de titane. Je délaye pour que ce soit bien liquide. Et à l'aide de mon pinceau éventail, je viens projeter des petits points de couleur qui vont me donner une impression d'écume. ... ... Voilà, ce tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime. Vous pouvez vous abonner et vous recevrez des notifications sur les prochaines vidéos. Ou vous pouvez me laisser un commentaire, un message et je vous répondrai avec plaisir. Je vous invite à me rejoindre sur Facebook ou sur Instagram. Je vous dis à très vite et belle journée à vous. Au revoir. ...